« L'État du monde a des raisons de nous inquiéter », déclaration forte de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, lundi au cours d'une interview en marche du sommet One Planet de Paris consacré au climat. En présence de personnalités telles que l'ancien médiateur de l'ONU pour la Syrie, Lagda Brahimi, ou encore l'ancienne présidente d'Irlande, Mary Robinson, celui qui est également membre du groupe de SAGE, qui rassemble des personnalités publiques reconnues travaillant à la résolution de problèmes internationaux, a dénoncé la démission des dirigeants face aux crises qui secouent le monde. Le monde a connu des difficultés auparavant, mais la différence telle que je la vois de mon point de vue, la différence entre aujourd'hui et le passé, et bien c'est que dans le passé, quand nous traversions ce genre de crise, nous avions des dirigeants qui avaient du courage et une vision, qui agissaient et qui comprenaient qu'ils devaient travailler avec d'autres. C'était aussi une occasion pour Kofi Annan de livrer son point de vue sur des sujets tels que la lutte contre le réchauffement climatique ou encore le conflit syrien. La seule façon de résoudre ce conflit est que la communauté internationale, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, travaillent avec les forces régionales ainsi qu'avec les parties syriennes pour trouver une solution. Si nous parvenons à travailler dans un même cadre, alors nous avons une chance. Kofi Annan s'est également dit préoccupé par l'escalade de détention en Corée du Nord.